Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de prendre le premier rendez-vous de la grande édition du journal sur EUSAE TV pour le compte de cette semaine. Voici les titres. Prévu pour se tenir les 10, 11 et 12 octobre 2019, le dialogue politique convoqué par le chef de l'État, Patrice Talon, a bel et bien tenu au palais des congrès avec la participation des partis politiques invités à ce grand rendez-vous. A l'issue donc de trois jours de réflexion et d'échange, le rapport des Assises a été transmis au président de la République au terme du dialogue politique. Le samedi 12 octobre 2019 a suivi donc dans ce journal le point de la clôture du dialogue politique. Pour le compte de la Vitale en Ligue 1 EUSAE football club a bâti vendredi dernier les électriciens d'énergie FC, deux buts à un sur leur propre installation à l'université d'Aboumé-Calavie. Et puis, lui à la tête de la Fédération Béninoise de Football, FBF, depuis le 25 août 2018, Mathurin de Chacus préside depuis un peu plus d'un an donc au destiné du monde footballistique béninois. Au cours de cette édition, nous vous proposerons de découvrir à travers un contrat l'homme. Papa, tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non ? Papa, tu penses m'inscrire où ? EUSAE EUSAE, papa ! Waouh ! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et tes ordres. Tu comptes m'inscrire où ? EUSAE, mon fils ! EUSAE ? Oui, maman ! Papa, tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non ? Oui ? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais EUSAE, naturellement ! EUSAE ? Mais tu veux pas ! À EUSAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail, de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droits et sciences économiques et de gestion. EUSAE, c'est aussi sa télé numérique EUSAE TV et son journal L'informateur. EUSAE, c'est à Béjoumédé, 3e rue après le carrefour, 16 ampoules allant à Dierico. Numéro de téléphone, 92-8, 92-8, 14-00, 96-90-55-11, 90-93-65-21. EUSAE, l'excellence a un nom. A nouveau, bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu ce samedi 12 octobre 2019 le rapport final issu du dialogue politique. Après trois jours de réflexion, les délégués des partis politiques conviés à prendre part à cette assise de grande envergure politique ont fait plusieurs propositions dans le cadre de la résolution de la crise politique qui secoue le pays depuis quelques mois. Après quelques heures de manifestations d'humeur par rapport à la non-conformité du rapport et des propositions, les délégués et le présidium ont finalement accordé le violon sur l'essentiel. Je vous invite à suivre la substance de l'allocution faisant état du compte rendu présenté par le professeur Victor Tocmanou. Il est au micro de nos reporters. Les points de consensus, ils concernent quatre points essentiels. Le premier, le toilettage des tests relatifs aux partis politiques, l'achat des partis ainsi que le code électoral. Le deuxième, le deuxième, concerne le renforcement du système partisan. Le troisième, concerne l'équité dans la représentation. Et le quatrième, concerne le statut de l'opposition. En ce qui concerne le toilettage de la charte des partis et du code électoral, le consensus est fait sur la nécessité de favoriser la participation de tous les partis politiques à la compétition électorale. Il s'agira concrètement, petit un, de prescrire que le ministère de l'Intérieur se cantonnera désormais les souhaitables dans un rôle purément administratif. Certains ont même considéré que le contentieux pourrait être envoyé par ailleurs. Ensuite, le consensus s'est dessiné autour du fait que, désormais, les candidats doivent être tenus pour responsables de leurs fautes plutôt que les partis politiques. Troisièmement, il a été convenu de poser le principe de cette responsabilisation en termes très clairs. Le quatrième point au sujet du toilettage, c'est la préservation. Cela a été une préoccupation majeure des délégués. La préservation des avancées notables obtenues par le code électoral. Et de ce point de vue, tout le monde est d'accord que le principe de cautionnement doit être maintenu. Le principe. Le principe du quittus fiscal doit être maintenu. Le principe. L'attestation de résidence maintenue. La carte d'électeur maintenue. Et la déclaration sur l'honneur signée de chaque candidat maintenue. Ces points sont apparus aux yeux des délégués comme étant des avancées sur lesquelles on ne saurait revenir. Ensuite, les participants ont considéré qu'il serait souhaitable de maintenir les 10% de suffrages exprimés nécessaires aux listes de candidats pour être éligibles à l'attribution des sièges de députés. Ceci étant, les modalités de mise en œuvre resteraient à convenir. Sixième point abordé dans le toilettage, c'est la question de l'organisation des élections locales en les déconcentrant tout en confiant la supervision à la Sénat. Autrement dit, ils ont estimé que l'organisation des élections locales est tellement lourde qu'il ne serait pas superflu d'imaginer une structure intermédiaire, même si elle l'organiserait en collaboration ou sous la supervision de la Sénat. Restons dans le cadre de la cérémonie de clôture du dialogue politique qui a débuté le jeudi 10 octobre dernier pour à présent suivre la substance de l'allocution du président de la République, Patrice Talon. Quand l'émotion était facilement perceptible sur la peau noire, les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous partageons auraient certainement traduit. Certainement, à suffisance, mon état d'esprit. J'ai la chance que ma couleur de peau masque mes émotions. C'est dire, mesdames et messieurs, que c'est avec grand bonheur que je viens de suivre, de recevoir le rapport de vos assises, dont les conclusions me convainquent une fois encore que nous sommes un grand peuple et que nous savons nous montrer à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Il nous suffit de le vouloir et de nous mobiliser pour développer ensemble une autre idée du Bénin et enfin notre grande cause. La seule qui détermine notre engagement est nos actions. Je note avec satisfaction que pendant ces quelques jours, tout au long de vos échanges, vous aviez pour repère essentiel le Bénin, son avenir et notre unité. Chers délégués, cela vous honore et je voudrais humblement vous en féliciter. Permettez-moi de vous avouer que mon étonnement et ma fierté ont été au plus fort quand il m'a été rapporté que vos discussions intenses, parfois passionnées et vigoureuses, se sont déroulées dans une ambiance de courtoisie et de convivialité inespérée. Pour cela, je voudrais encore une fois vous adresser mes félicitations. Cela témoigne de ce que nous savons nous retrouver quand l'histoire et les circonstances l'exigent. Nous savons renoncer à nos acquis, renoncer à nos frustrations pour ne laisser la place qu'à la République, pour ne nous laisser guider que par l'intérêt général. C'est bien la marque des grands peuples. Et c'est au nom de ce peuple que je voudrais remercier chacun pour sa contribution, sa capacité de persuasion ou d'adhésion et son sens de consensus. Chacun, à sa manière, a contribué aux résultats si positifs de ses assises. À l'arrivée, c'est bien le Bénin qui gagne et nous tous avec. Mesdames et Messieurs, j'ai également noté avec satisfaction, sauf à me tromper, que vos recommandations ne remettent pas en cause la nécessité de réformer le système partisan en renforçant le rôle des partis politiques d'envergure nationale. Il n'y a pas à s'émouvoir des incompréhensions ou des divergences de vues qui sont enregistrées depuis quelque temps à ce sujet. Il va ainsi des réformes. Un temps, elles paraissent prématurées. Un autre, elles semblent pertinentes ou urgentes. Un autre encore, elles paraissent dépassées et nécessitent des réaménagements. C'est bien le signe qu'elles sont les réponses aux préoccupations des époques qui les font naître et qu'elles n'ont pas vocation à s'imposer éternellement. Seul, le Bénin est éternel. Le dialogue politique qui s'est achevé samedi dernier a adopté plusieurs recommandations. Au nombre de ces recommandations, quelques-unes nécessiteront une révision constitutionnelle pour une application des dites recommandations. A ce propos, voici pour vous le commentaire du jour de la rédaction de ZAE TV présenté par Abdelkader Achirou. Chers amis internautes, bonsoir. La mise en œuvre des recommandations consensuelles adoptées à l'issue du dialogue politique clos le samedi dernier sous l'égide du président de la République, Patrice Talon, nécessite des sacrifices et d'autres compromis pour un aboutissement heureux. En effet, le personnel politique béninois, conscient de la nécessité d'un dialogue franc et ouvert, des enjeux qui s'imposent et des menaces graves pour la paix, la stabilité et la cohésion nationale, a retenu, après son douze heures d'intenses réflexions, une myriade de recommandations à mettre en œuvre pour une décrispation de la tension sociale. Au nombre des recommandations figurent quelques-unes, dont la question de l'équité. L'institution en République du Bénin d'organiser des élections générales avec l'obtention existentielle d'une année électorale. À tout ce qui précède s'ajoute le nombre de sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale qui doit être revu afin que les répartitions et le nombre de sièges puissent être en parfaite adéquation avec l'évolution démographique au Bénin. Des recommandations qui nécessitent une révision constitutionnelle afin de jouir d'une légalité constitutionnelle établie et incontestable. En effet, organiser des élections générales dans le climat actuel amènerait à écourter le mandat de la huitième législature et dans le même temps procéder à un alignement des mandats. En d'autres termes, le président de la République, le conseiller communal et le député à l'Assemblée nationale auront tous une même durée de mandat, seulement que les élections seront séparées de quelques mois, mais se tiendront toutes au cours d'une même année. Une telle décision va dissiper les frustrations plus ou moins légitimes et diversifiées qui ne cessent d'accroître et dans le même temps rétablira la confiance entre les élus au sein de l'institution parlementaire et le peuple en son entité souveraine. Cependant, une décision d'une telle portée ne peut être effective sans la révision constitutionnelle. Inutile d'exposer les enjeux qui s'imposent dans une dynamique de renforcement de l'équité dans la République. La représentativité de la femme avait déjà fait l'objet d'une révision constitutionnelle rejetée, sauf que l'innovation du dialogue politique invite à promouvoir l'agente féminine, pas seulement à des postes électifs, mais aussi à des postes administratifs et surtout nominatifs. Autre cela, le nombre de sièges à pouvoir qui doit être revu compte tenu des avancées sur le plan démographique ne pourrait être possible sans une relecture de la loi fondamentale afin qu'il soit inscrit le nombre de sièges actualisés. Cette relecture recadrera les imperfections d'hier, réajustera les entreprises du moment et aura un regard révolutionnaire sur l'avenir. En clair, la révision de la constitution du 11 décembre 1990 s'impose pour impulser un nouveau souffle à notre démocratie. Mais avant cette révision constitutionnelle, il est d'une nécessité capitale d'organiser plusieurs ateliers et séminaires sur les amendements à effectuer avec la mesure d'une recherche d'un consensus et dans la mesure des exigences qui pourraient s'imposer tout en appréhendant les difficultés. Les grandes démocraties que nous nous plaisons de prendre comme modèle effectuent régulièrement en cas de besoin des amendements constitutionnels afin d'être en phase avec les réalités du moment. Il serait important et au moment opportun que les intrigues de la compétition politique permettent cette révision constitutionnelle dans un consensus et que l'aversion pour les idées constructives et le développement émanant du camp politique adverse déserte le forum. Il est temps de réviser la constitution dans une démarche participative et fortement inclusive pour le bonheur de la nation. Le pays en a besoin dans sa marche vers le développement. On ne le présente plus Mathurin de Chacus puisque c'est de lui qu'il s'agit, dirige depuis plus d'un an la fédération béninoise de football. Entre les espoirs mis en lui par les férues du football béninois et son action quotidienne, il s'active tant bien que mal à faire du football un sport de référence au Bénin. Nous vous invitons à travers ce portrait à mieux faire connaissance avec Mathurin de Chacus. Il a toujours été bercé par la douce musique du football en ce sens que son père, Edmond de Chacus, a été le directeur financier du club phare de la capitale sportive de Porto-Nouveau. Passionné de football, Mathurin de Chacus commence à concrétiser son rêve au CEMG d'Ajara aux OPP avec l'équipe Les 11 Petits Pelés où il joue au poste d'attaquant puis de défenseur. Malgré sa passion pour le football, Mathurin de Chacus n'a pas opté pour une formation et une profession dans la discipline, mais a tout d'abord travaillé avec son père au sein de l'entreprise familiale avant de lancer sa propre entreprise de BTP, Offmas International, en 1989. Une entreprise qui, du haut de ses 30 années d'existence, intervient dans le génie civil, l'entretien et la construction routière en Afrique de l'Ouest. Cependant, en 2011, sa passion pour le football le rattrape par le poste de président des Dragons de l'Ouémé après en avoir été le principal parrain pendant plus d'une décennie. Il intègre par la suite la Fédération béninoise de football où il occupe le poste de vice-président puis de commissaire au match pour les compétitions inter-club de la Confédération africaine de football. Son élection en tant que président de la Fédération béninoise de football le 25 août 2018 avec plus de 113% des suffrages n'est donc pas une surprise. Mathurin de Chacus porte désormais l'espoir d'un renouveau footballistique au Bénin. Gypsy Omao a hérité de la couronne au terme de la finale de Miss Tourisme 2019, le samedi dernier à Azalei Hôtel. Pour décrocher cette couronne, elle a présenté un projet de développement touristique qui implique l'Alibori, son département d'origine, découvrant un pan de ce projet promoteur. À l'Alibori 2019, mon projet est intitulé le tourisme d'intégration. C'est un projet qui offre la possibilité aux touristes de vivre des moments de partage avec les localités, avec les populations, pardon, des localités du Nord. Ces populations seront formées à accueillir et héberger les touristes au besoin de tout horizon. Au cours de leur séjour, les touristes seront initiés à l'art de perlage, à la fabrication des objets artisanaux et à l'art culinaire autochtone. Ce projet a pour objectif de permettre aux touristes de bien, de découvrir et de mieux connaître la localité et aussi d'assurer des revenus aux populations. Il se déroulera sur deux mois, conformément à la période d'affluence des touristes, pour un coût global de 2 millions de francs états. Parlons sport à présent. Osoré Football Club a, comme la saison écoulée, entamé la Vitaleur Ligue 1 par un succès à l'extérieur. Les universitaires ont battu vendredi les électriciens d'énergie FC, 2 buts à 1 sur leurs installations à l'université d'Aboumé-Kalavi. Des débuts réussis pour Osoré Football Club en Vitaleur Ligue 1 2019-2020. Plus entreprenant avec un jeu plus homogène que les électriciens, les universitaires ont dominé leurs autres 2 buts à 1. Dans ce premier match de la saison à Aboumé-Kalavi, tout s'est joué en seconde période. Après une première mi-temps maîtrisée mais stérile, Marcel Dandirou perd son duel contre Yaou Aboti à la 55e minute contre le coup du jeu. Ses partenaires, en manque de réalisme, d'adresse et de lucidité, réagissent dans la foulée. Christian Biocou, premier buteur du club lors de la saison dernière, égalise deux minutes plus tard. A la 68e, Alfred Lincoln donne l'avantage au sien, à la Zalatane, au grand bonheur de son entraîneur. C'est un sentiment de satisfaction parce que vous savez, nous avons un statut qu'on doit défendre désormais. Les Aé, c'est l'équipe que tout le monde veut gagner. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous sommes arrivés ici pour dire qu'il y a quelque chose que nous faisons et qui nous porte à ce niveau. Et maintenant, je voulais profiter de votre canal pour faire une petite précision parce que souvent les mauvaises langues disent qu'ils jouent avec des étrangers. Aujourd'hui, j'ai pris l'option de faire jouer un seul étranger. J'ai joué, vous voyez, les Béninois, c'est eux. Donc il y a de la matière, il suffit de travailler avec eux et vous avez le résultat. Son homologue d'énergie FC revient sur l'égalisation. Il faut reconnaître que juste après le but, souvent on est dans l'euphorie et on s'empote. Et je crois que c'est ce qui nous a arrivé parce qu'après le but, les minutes qui ont suivi la légalisation ont suivi un coup de pied arrêté sur une erreur de ma cache et je crois que ça nous a payés. Mais je crois dans l'ensemble que ce à quoi on a assisté aujourd'hui, c'est un très bon match. Un bon match pour moi parce que c'est un début et je peux dire également que je n'ai pas encore tout ce qu'il faut sous la main. J'ai beaucoup d'éléments qui sont encore à l'infirmierie. Nous allons très vite les récupérer pour que la suite de la compétition soit meilleure. USA Football Club, comme lors du premier match de la saison écoulée à Boïcon, lance sa saison par une victoire en déplacement. Le week-end prochain, il va accueillir Dragon FC à René Pléven. Voici les autres résultats de la première journée de la VitaLor League 1. Jacques JSP 2-1 Aima FC Asvo 0-0 Béké FC Bufle FC 1-2 Astoner Aspak 0-2 Panthère FC Ruel Sport Paracoup 2-1 et UPI ONM USS Krake 2-3 Les écureuils du Bénin et les chi-polo-polo de Zambie ont fait hier un match nul en amical au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. Un résultat nul arraché dans les derniers instants de la partie grâce à Mickaël Poté. Ainsi va l'actualité de ce lundi 14 octobre 2019. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à chaque heure et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501